Générique Les finances personnelles à l'honneur, chaque vendredi à la mi-journée dans Smart Bourse, on parle de l'épargne des français, comment transformer votre épargne de précaution dans un monde où les actifs sans risque ne rapportent plus rien, je crois qu'il n'est pas nécessaire de le rappeler. On va en parler avec Pierre Moulin, responsable monde des produits et du marketing stratégique de BNP Paribas Asset Management qui est avec nous en plateau. Pierre, bonjour et bienvenue. Bonjour Grégoire. Et à vos côtés Stéphane Vanuffel, cofondateur de netinvestissement.fr. Bonjour Stéphane, merci d'être là. Pierre, vous lancez BNP Paribas Asset Management, lance donc un nouveau produit qui s'appelle Harmony Prime, on va en parler. L'innovation, le côté disruptif de ce produit c'est qu'il allie des actifs cotés et du non cotés, avec une promesse, une espérance de rendement supérieur à ce qu'on peut trouver aujourd'hui sur les fonds généraux, sur le fonds euro qui représente encore une grande masse du stock de l'épargne des français sur la partie assurance vie. On va rentrer dans le détail du produit mais j'aimerais que vous nous racontiez la genèse, la démarche qui a abouti à la création de ce produit. Je trouve que c'est très intéressant de le raconter parce que j'imagine que les épargnants ont peut-être aujourd'hui le besoin d'un risque rendement un peu différent de ce qui prévalait précédemment. Tout à fait, merci Grégoire. C'était une très bonne introduction pour parler d'Harmony Prime. Harmony Prime c'est né d'une demande en 2019, dans un contexte fin 2019, dans un contexte où les taux, on en parlait à l'instant, les taux français sont passés sous la barre, les taux longs du zéro, donc du rendement positif. Et donc on voit bien qu'avec ce contexte-là, les fonds en euros, les livrets, avaient des rendements qui allaient être sous pression et probablement durablement. Avec le recul, c'était une prévision qui s'est confirmée puisque ça ne vous a pas échappé que les endettements souverains ont augmenté avec la crise. Et donc même s'il y a des hauts et des bas, les taux sont attendus pour rester longtemps à des niveaux faibles. Et donc une épargne sans risque, effectivement, qui rapporte peu et qui rapportera probablement peu dans les années qui viennent. Et de l'autre côté, dans le monde de l'assurance-vie, des UC qui sont quand même biaisés sur les actions et qui sont perçus comme très risqués. Et donc, effectivement, il y avait cette idée qu'il manque un sweet spot dans le paysage de l'épargne française, un troisième pilier qui permettrait aux investisseurs de s'éloigner un petit peu de l'épargne complètement garantie et sans risque et se rapprocher d'une épargne plus productive avec des rendements plus importants tout en n'étant pas un saut dans l'inconnu en termes de risque. Et ça, on y est arrivé et on a pensé que c'était une très belle innovation en apportant enfin la combinaison entre les actifs cotés et les actifs non cotés. Actifs non cotés qui apportent la diversification, apportent du potentiel de rendement, apportent du financement aussi d'économies concrètes, du tissu économique. Et cette combinateur-là permet effectivement de viser à peu près 3% net de tout frais, ce qui est quand même significativement au-dessus des fonds en euros pour un risque qui, autour de 3,5 de volatilité, donc en gros un cinquième à peu près du risque action, un risque limité et donc effectivement d'être positionné entre ces deux contraires de l'épargne française. Je donne un peu la mesure de ce que les fonds en euros servent au titre de 2020. C'est autour de 1,10, c'est ça le taux moyen attendu. Là, vous parlez de 3% net de tout frais, c'est ça. C'est l'objectif de rendement que vous fixez pour Harmony Prime. En quoi intégrer des actifs non cotés est quelque chose de disruptif ? Et est-ce que les épargnants structurellement aversent au risque, puisque vous essayez de parler à ceux qui sont encore beaucoup trop investis sur du fonds en euros, en quoi est-ce qu'ils vont adhérer à cette idée de non cotés justement dans ce nouveau produit d'épargne ? Alors, c'est disruptif d'abord parce que les actifs non cotés sont peu démocratiques, au sens qu'ils sont accessibles par des véhicules qui sont réservés avec des contraintes d'investissement à des investisseurs relativement aisés et en général avec une épargne qui est bloquée pendant de longues années. Et donc, ce que je n'ai pas dit mais qui est très important, c'est que dans Harmony Prime, on va permettre de s'exposer pour partie, un tiers du portefeuille, à un mélange, un bon cocktail de private equity et aussi de dette privée qui est très intéressante et beaucoup moins risquée, tout en étant avec une liquidité de l'épargne qui reste très acceptable avec possibilité de rentrer et de sortir deux fois par mois. – Ça, c'est la clé ça ? – Ça, c'est la clé parce qu'en mélangeant du coté et du non coté, on arrive à rendre le véhicule investissable et relativement liquide et on permet aux épargnants de pouvoir certes viser à investir pour le moyen terme, au-delà de cinq ans, mais en cas d'aléa, de pouvoir récupérer leur épargne sans trop de difficulté. Sans difficulté même. – C'est l'ambition que vous avez pour ce produit, vous diriez que ça doit devenir un standard du marché ? Vous parlez d'un troisième pilier de l'épargne des Français. Alors je suis sûr qu'il y aura beaucoup de concurrence peut-être demain autour d'Harmonie Prime, ce sera le rançon du succès pour BNP Paribas 7 Management puisque vous êtes pionnier sur ce type de produit. Mais oui, ça a vocation à devenir un standard de marché. – Alors il y a une difficulté quand même à combiner tout ça, donc il faut avoir une certaine expertise, il faut avoir la capacité d'investir dans les marchés de mon côté, en private equity, en dette privée, et d'être aussi avec une certaine forme de franchise sur les actifs cotés, de maîtriser aussi un petit peu les dérivés pour être capable aussi d'amortir un petit peu les chocs d'exposition. Donc il y a une petite barrière. Néanmoins, effectivement, on pense que c'est le type de solution qui manquait au paysage de l'épargne et que sans doute d'autres concurrents vont essayer de s'inspirer, en tout cas d'arriver dans ce niveau de risque dont on sait qu'il est intéressant pour les investisseurs parce qu'il n'est pas trop élevé et qui permet d'avoir des rendements beaucoup plus élevés grâce à la diversification. – C'est une stratégie d'offre. Vous l'avez testé ce produit, je crois, Pierre. Est-ce que vous avez été surpris par l'appétit que vous avez pu trouver, la demande que vous avez pu trouver face à ce produit intermédiaire, ce sweet spot comme vous dites ? – Oui, c'est intéressant, effectivement. On a beaucoup travaillé, notamment les dernières, dans les périodes notamment pendant l'été où les choses se sont un petit peu calmées, à interroger les investisseurs quantitativement, qualitativement, à leur poser la question et de leur dire, voilà, aujourd'hui vous avez ce paysage où il y a, on a parlé non risqué qui ne rapporte plus beaucoup et ensuite l'investissement en actions qui fait un peu peur, on ne l'a pas dit comme ça, mais on a dit ça. Si on vous présente une alternative autour de 3% net avec un risque limité qu'on a illustré dans les scénarios difficiles, qu'est-ce que vous préférez ? Et on a senti qu'il y avait une vraie attention sur le pilier du milieu dont on parlait et quand on leur a ensuite posé la question si vous deviez allouer votre épargne entre ces trois possibilités, on a quasiment la moitié des allocations qui se fait sur l'équivalent du spot Harmony Prime. Donc on pense, oui, qu'il y a un vrai besoin, le marché est demandeur de ça et le marché est aussi demandeur et les investisseurs de sources de diversification, de rendement, ils sont aussi demandeurs de sens et dans Harmony Prime, il y a l'idée aussi de l'investissement durable. Toutes les composantes d'Harmony Prime ont au cœur de leur processus de décision d'investir durablement, de privilégier les acteurs, les projets, les entreprises du tissu économique qui ont aussi l'impact extra-financier en haut de leur agenda et donc ça, ça résonne effectivement sur beaucoup d'aspirations des investisseurs et puis il faut aussi rajouter qu'au-delà de ça, c'est aussi quelque chose qui correspond à un besoin de l'économie française. Être mieux financé en equity, être mieux financé en dettes privées, qui sont des actifs qui sont en croissance forte, est un vrai enjeu macroéconomique cette fois-ci. Et à ce titre, pour beaucoup d'épargnants, ça va être une forme d'initiation en private equity, ou en tout cas un premier contact avec ces marchés non cotés, donc de dettes également et de private equity. C'est une manière aussi pour ces actifs non cotés peut-être de se démocratiser. Vous l'avez dit d'un mot Pierre, mais j'ai l'impression qu'il y a peut-être là une tendance de fond. On a vu BPI qui lança une initiative en private equity ouverte justement au grand public. On voit sur la partie crowdfunding, là aussi un appétit énorme qui a explosé l'an dernier. Alors il y a toujours la partie immobilière évidemment très importante, on en parlera avec Stéphane, mais même l'investissement en fonds propres, l'investissement local dans des entreprises régionales, c'est quelque chose qui draine beaucoup d'intérêt de la part des clients aujourd'hui. Dans le monde de l'asset management, cette question-là, c'est la question que tous les acteurs se posent depuis 10 ans. Comment arriver à démocratiser ces classes d'actifs qui dans le monde institutionnel sont extrêmement développées ? Par exemple les assureurs pour gérer les fonds généraux allouent un petit peu sur ces actifs-là. Les fonds de pension en Europe sont aussi très exposés. Donc dans le monde institutionnel, ça existe, mais la grande question c'était comment démocratiser ça ? Et donc il fallait trouver un moyen d'arriver à combiner la dimension liquide, non liquide, côté, non côté, et de telle sorte qu'effectivement ça favorise cette première prise de contact pour l'investisseur particulier dans cette sphère qui est à plein d'égards très intéressante, et j'insiste, en forte croissance sociale. Bon, et donc Harmony Prime est réservé aujourd'hui aux clients Cardiff, Pierre, c'est ça ? C'est ce que j'ai compris ? Eh bien, derrière Harmony Prime... Ça n'a pas une vocation universelle ? Absolument, ça n'a pas une vocation universelle, et donc on va faire oeuvre publique à un moment donné et ouvrir à l'ensemble des acteurs. Amen ! Mais néanmoins, effectivement, c'est un travail aussi de tout le groupe BNP Paribas, il y a un gros enjeu, il y a d'ailleurs des évolutions organisationnelles qui mettent l'accent sur la finir investissement et parlent avec un nouveau pôle, et c'est un petit peu une illustration de cette ambition-là. Et donc, oui, on a travaillé avec notre assureur préféré, BNP Paribas Cardiff, avec aussi notre banque privée, avec nos réseaux retail, pour arriver à bien positionner ce produit dans le marché et de le commercialiser. Ça démarre, pour autant, effectivement, à un moment donné, on élargira l'audience, et donc, du coup, tout le monde pourra investir dans Harmony Prime d'une manière ou d'une autre. Bon, et ça démarre sur un rythme que vous qualifieriez comment, Pierre ? Ça démarre avec beaucoup d'enthousiasme. La dimension innovation est vraiment marquante, et on sent qu'il y a de l'attraction, il y a pas mal de buzz sur le sujet, il y a beaucoup d'articles, et puis on sent que, de toutes parts, et pas qu'en France, c'est une première en France, mais en fait, c'est une première européenne. Et donc, on l'a lancée en France, mais on a aussi d'autres pays qui commencent à s'interroger sur ce qui est en train de se passer là. Donc, oui, on sent qu'il va y avoir de l'aspiration. Oui, c'est pour ça. C'est une réflexion qui va nourrir aussi la concurrence, j'imagine, Pierre Moulin qui est avec nous en plateau pour discuter effectivement de ces alternatives au fonds euro avec le lancement de ce produit Harmony Prime chez BNP Paribas Asset Management.